Nico Saliaga, c'est votre journée. C'est votre journée, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de notre matinale, de votre matinale, chers auditeurs. Vous passez une journée particulière, peut-être comme notre invitée Zazie. Bonjour Zazie. Bonjour Nico. Oui, c'est une journée particulière pour vous parce que c'est aujourd'hui que sort votre dixième album intitulé Essentiel. Exactement. Alors on a toujours un petit peu le trac, en même temps ça ne nous appartient plus, donc c'est le moment où on le met au monde et on le livre aux gens. Est-ce que vous avez un petit rituel Zazie, le jour de la sortie ? Je ne sais pas, certains artistes ou écrivains vont acheter leurs livres dans une librairie particulière. Alors je ne vais pas dans un magasin particulier, mais j'avoue que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand mes albums se sortaient, j'avais tendance à faire des opérations avec moustache et en mode déguisement pour discrètement m'acheter un album. Ce qui est assez ridicule, donc un petit peu la honte, mais c'est une espèce de superstition comme ça un peu débile. Alors là maintenant je peux le faire, mais via les plateformes, donc ça c'est quand même beaucoup plus simple. Ça m'évite de prendre un postif. Et les réseaux, donc voilà, il y a quand même une petite appréhension, même après toutes ces années des métiers, parce que l'album ne vous appartient plus, vous l'avez dit, c'est une mise à nu, c'est votre monde intime, intérieur, celui que vous avez projeté pendant des nuits en studio, qui là est livré aux gens. Comment cette mise à nu, elle existe encore après toutes ces expériences et ces concerts, Zazie ? Oui, je pense que si elle n'existe plus, il faut que je rende les clés, vous voyez, Nikos, parce que ça voudra dire que je n'ai plus la notion... En fait, quand on fait de la musique, on peut faire de la musique pour soi, ce qui est très sympa aussi, ça m'arrive, mais là, on passe un temps infini, c'est-à-dire qu'on a commencé cet album il y a plus d'un an, et donc forcément, on a perdu un peu le public de vue, ou en tout cas le public nous a perdu de vue au psy, parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'on est en train de fabriquer dans nos studios. Une part mystérieuse en tout cas, oui. Voilà, donc c'est un rendez-vous un petit peu virtuel, et c'est le moment où ce rendez-vous prend un petit peu acte. Zazie, vous êtes très zen aussi sur la pochette de votre album. Vous êtes peu vêtue, on va dire, et vous tenez un tableau. Exactement. Je tiens un tableau, n'est-ce pas ? En fait, j'étais dans la maison d'un ami dans le sud, et il y avait ce tableau de brocante, et donc du coup, le seul truc, c'est que dans le tableau, c'était une femme, et qu'on a dessiné, enfin mon photographe plutôt, c'est d'ailleurs autodessiné, parce que je voulais un homme dans le tableau, en fait. Donc il s'est autodessiné, et il s'est rajouté même un petit peu de ventre, parce que je voulais qu'ils soient un peu girons, comme la femme qui était dans le tableau. Non, vous êtes effectivement presque nue, mais cette mise à nu, elle est symbolique aussi, on ne garde que l'essentiel, c'est ce que vous nous dites ? Exactement. Je pense qu'on peut se désencombrer de plein de trucs, ce qui nous permet de continuer à rester perchés, et comme des enfants de 8 ans. Perchés, mais pas speed. Même quand le cœur bat, on l'écoute. C'est votre premier single, on le retrouve sur cet album qui sort aujourd'hui. et c'est vrai que ça fait à la fois réfléchir, ça fait voyager, et ça donne des ailes qui poussent dans le dos. Grâce à vous, Zazie, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour notre album. Musique, soir au repas.